Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Gourmandes et Rusées, la chronique qui vous régale de conseils croustillants, de bonnes adresses et bons plans en Vaucluse. Je suis Johanna, sommelière caviste itinérante de l'Alliance Rusée, experte en vin du Ventoux et à Cormais et Vins. Au fil des années, j'ai forgé mon expérience dans différentes filières du vin et aujourd'hui je vous les partage au travers d'expériences onologiques décomplexées. Natif du Vaucluse, j'aime dénicher et vous faire découvrir les pépites de ma région, restaurants, producteurs, vignerons et bien d'autres expériences à vous partager et qui je l'espère vous mettront-le à la bouche. Gardez vos sens en éveil, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce premier épisode de l'année de ma chronique Gourmandes et Rusées. Aujourd'hui, je vous partage une adresse chère à mon cœur puisque c'était mes tout premiers partenaires et aussi mon premier événement oenologique il y a déjà maintenant trois ans. J'ai nommé les Nougat Sylvain à Saint-Didier. La Nougaterie de la famille Sylvain, labellisée entreprise du patrimoine vivant, fabrique depuis 30 ans des confiseries qui subliment le fruit, l'amande et le miel. En plus d'une magnifique boutique aux délicieux arômes, il est possible d'observer les artisans à l'œuvre tout en dégustant nougat salé ou sucré, bar énergétique, calisson, miel, pâte de fruits et autres gourmandises. Ce que j'apprécie réellement chez les Sylvains, c'est qu'on y est toujours très bien accueillis. Leurs recettes sont équilibrées, bien pensées, ils osent sortir des sentiers battus, n'hésitent pas à se remettre en question et surtout, ils ont réussi à se moderniser tout en gardant ce côté traditionnel et familial. Il y a donc trois ans maintenant, lorsque j'ai réalisé ce fameux premier événement oenologique, Claire Sylvain m'a lancé le défi d'associer leur nougat apéritif avec du vin. Mission accomplie et aujourd'hui je vais vous partager deux alliances qui ont particulièrement été appréciées. Tout d'abord, le nougat, l'aventurier, au safran, cranberry et pistache. Une belle réussite et originalité avec ce côté tendre du nougat, la touche acidulée de la cranberry, l'intensité de l'aromatique de la pistache ou du safran, en fonction des palais sachanges, associée avec une cuvée que j'apprécie particulièrement pour son originalité, la cuvée Martinelle Blanc, millésime 2020, avec un assemblage de clérettes, grenages gris et blancs, et vers mentineaux, avec un léger élevage, du domaine de ce même nom, qui est situé à la phare près de Baume de Venise. On est vraiment sur un accord de similitude, où les deux se ressemblent sur l'aromatique et en termes de texture en bouche, et s'allient pour apporter une belle intensité. Ensuite, le nougat apéro par excellence, celui aux olives noires et poudre de romarin. Addictif, savoureux, très bien équilibré, associé à un vin rouge de caractère, souple et gourmand, sur des notes fruitées, de garigues, comme par exemple la cuvée 3 paires du domaine Solence, avec un assemblage de grenaches et de syrah. D'ailleurs, un domaine historique du Ventoux, qui est en bio depuis presque 30 ans. Ou même un autre domaine, à l'époque, un domaine que j'avais sélectionné pour l'événement, l'éveil rouge, une cuvée 100% Merlot, millésime 2014 du domaine Aloïs à Cazeneuve, où l'on était plus sur des arômes évolués, de sous-bois, de truffes, et l'association était vraiment incroyable avec le côté olive noire. La cuvée n'est actuellement plus disponible, mais je vous invite quand même, vivement, à découvrir ce beau domaine, où l'on y élabore des vins inspirés, des vins typés, quelquefois accessibles et ambitieux, et d'autres fois un peu plus mystérieux. J'espère que ce premier épisode de l'année vous aura donné envie de découvrir la nougaterie, les alliances mes et vins, ainsi que les domaines viticoles cités. N'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes et rusées.